salut les amis c'est nico genzi bah écoutez aujourd'hui une nouvelle petite vidéo on va aborder une question qui m'a été posée ce week-end donc j'avais un couple d'amis qui est venu manger à la maison et essayait donc qui m'annonce que ils vont lancer leur première leur premier projet immobilier dans les deux ans qui viennent et donc je dis déjà bravo parce que voilà vous êtes dans la trentaine vous avez deux enfants c'est le moment il faut y aller donc il n'y a pas de timing pour y aller on peut y aller bien plus âgé que ça ou bien plus jeune que ça mais très clairement quand on a une famille c'est vraiment très important de cette fois vraiment commencé pour constituer du patrimoine donc ça super et julie donc 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 la fille du couple forcément me demande nico qu'est ce que tu en penses toi quelle est la meilleure typologie d'investissement pour commencer sur un premier bien est ce qu'il vaut mieux de la rénovation ou alors un projet dans du neuf donc on va revoir un petit peu les deux typologies d'opération et je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous donnerai la vraie réalité qui vous dictera votre choix définitif par rapport à ou pour et au compte de chaque produit on va laisser vite parce que c'est des sujets qu'on peut développer pendant pendant des heures on va donner des points positifs et négatifs sur chacune des typologies d'opération et à la fin je vous dirai finalement quel est le critère principal à prendre en compte pour faire son premier projet d'investissement immobilier que ce soit dans l'investissement de votre résidence principale pour éviter de payer un loyer étranger ou pour un investissement locatif alors on va commencer par par le neuf la construction donc avantages de la construction déjà vous partez d'une d'une feuille vierge donc vous devenez un créateur d'immobilier c'est vous qui allez pouvoir penser aidé par votre architecte ou le prestataire vous aurez choisi pour construire c'est peut-être un constructeur maison individuelle un maître d'oeuvre vous allez pouvoir construire la maison idéale qui correspond au terrain sur lequel vous allez vous positionner et donc quand je parle de cette construction idéale toujours pareil en immobilier pas d'attache personnelle et psychologique au niveau du bien même si c'est votre résidence principale il faut toujours penser en quoi elle sera idéale pour les personnes qui demain pourront acheter cette maison parce que dans ce secteur là c'est des gens qui ont tant de budget donc il faut une maison de tant de chambres tant de mètre car habitable avec un tel niveau de finition intérieure donc ça c'est le gros gros avantage on crée vraiment le produit en fonction de la typologie de personnes qui demain pourront racheter ce bien là et aussi à notre à notre sauce c'est pour une rp mais tout en respectant cette cette notion là après l'inconvénient c'est que c'est que c'est un petit peu long si vous partez dans un projet de construction quand on part du démarrage de la prospection foncière du choix du prestataire qui va nous construire la maison c'est des projets qui vous amène vite à deux ans donc deux ans dans une vie ça c'est quand même c'est quand même un petit peu long maintenant le jeu peut en valoir la chandelle pour ce qui va être de l'investissement immobilier on va dire excusez moi de l'investissement locatif beaucoup de personnes vous disent que c'est pas bon au niveau investissement immobilier moi je vous dis c'est très bon si vous respectez le principe que le coup de route vient de votre construction donc maison plus terrain est inférieur au prix moyen du marché et si en plus là dessus vous arrivez à faire votre propre loi fiscale là ça vaut le coup après quand vous achetez un promoteur un package de loi fiscale effectivement là c'est très mauvais donc il faut pas il faut pas y aller donc la rénovation la rénovation donc vous partez sur une base qui est ce qui est donc après si c'est la rénovation légère donc c'est à dire casser quelques cloisons refaire des peintures l'électricité ce genre de choses le gros avantage par rapport au neuf c'est que c'est des projets qui vont pouvoir être réalisés beaucoup plus rapidement donc ça c'est un c'est quand même un gros intérêt parce que vous financièrement c'est plus intéressant parce que vous évitez peut-être d'avoir un loyer le temps de la construction plus déjà des premières mensualités par rapport au fond débloqué sur votre prêt quand vous construisez donc vous allez beaucoup plus vite vous pouvez faire des choses très sympa toujours sur le même principe de dire je construis en disant demain si je revends ce sera telle typologie de personnes qui pourra acheter ce bien là donc donc voilà la rénovation à cet intérêt là de faire de faire que ça aille beaucoup plus vite sauf si vous rentrez sur deux la très grosse rénovation donc la très grosse rénovation c'est à dire vous allez restructurer des bâtiments vous allez donc changer par exemple des ouvertures changer toutes les toitures toutes les huisseries refaire tout de la z est là mes amis très clairement vous rentrez dans un projet qui peut être finalement plus lourd que qu'une construction qu'une construction normal si vous voulez faire avec une construction vous partez de votre terrain nu pourquoi parce que bien souvent vous avez un facteur vous n'avez très peu dans le neuf c'est l'aspect surprise quand on part sur un très beau chantier il peut y avoir de la surprise et bien souvent de la mauvaise surprise et et moi très clairement voilà j'ai vu des personnes qui sur un premier projet se lancer sur ce type d'opération et sur la résidence principale et ça peut faire très mal même au niveau d'un couple ou autre parce que c'est c'est dur ça va être très long ça va être très compliqué et bien souvent ça peut prendre même plus de temps qu'une construction classique parce que dans tous les cas il y aura une période administrative parce que votre projet sera soumis à des autorisations de permis de construire pour la réhabilitation de votre bien et là pour le coup pour le coup voilà en premier projet moi je déconseillerais ce type de chauffe sauf et je dis bien sauf si finalement vous réfléchissez différemment à vous dire moi je m'en fiche que ce soit du neuf que ce soit de la construction ou que ce soit de la rénovation qu'elle soit faible ou très grosse ce qu'il faut garder en tête et ce qui doit dicter votre choix définitif sur le fait de faire telle ou telle opération il y aura une première chose qui sera très simple ce sera la typologie de produit vous pouvez faire sur le secteur que vous visez ce qui a des endroits si vous êtes en plein centre ville la construction ça va être plutôt compliqué on est bien d'accord donc ça restera de la rénovation plutôt légère en général parce que ce sera dans des immeubles existants donc donc voilà après si vous êtes en plus en campagne là vous pouvez envisager éventuellement les deux solutions est ce qu'il faut bien garder en tête et c'est ça vraiment le plus important les amis c'est le montant de la plus-value possible le jour où vous revendrez ce bien là qui vous fera prendre la décision donc finalement cette vidéo elle était pour pour moi vous dire qu'il n'y a pas de mieux ou moins bien entre le neuf ou la réhabilitation pour lancer un projet immobilier parce que voilà que ce soit pour de l'ARP ou l'investissement actif on peut faire de la défisque on peut faire à peu près les mêmes choses de façon très intéressante c'est bien fait maintenant la seule donnée qu'il faut vraiment prendre en compte et avoir toujours à l'esprit c'est de se dire demain quand je revends parce qu'il ya de grandes chances que vous revendrez voilà aujourd'hui même en résidence principale il faut se dire qu'on va être amené à revendre et ben combien je vais gagner donc par rapport au temps que ça va prendre entre les deux typologies quel est l'investissement le plus rentable pour moi voilà c'est ça le secret il n'y a pas de mieux entre le neuf ou la rénovation le secret c'est de se dire quelle est la typologie d'opération qui gagnera le plus à la revente en plus-value sur mon secteur donc voilà quand vous avez compris ça ne vous cassez pas la tête sur l'un ou sous l'autre regardez les différentes possibilités aller voir des terrains aller voir des rénovations rencontrer des gens qui vous donneront les coûts de construction ou de rénovation pour mener à bien votre projet et après vous sélectionnerez celui qui gagne le plus voilà c'est tout simple donc voilà les amis c'était ma petite vidéo de la semaine je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut salut